Bonjour, bonjour et nous voilà de retour pour continuer l'album The Muse de Charbilla. On arrive au bloc numéro 4 et sur la page numéro 7. Alors, pas mal de petites choses encore à réfléchir et à découper. On va faire une cascade décalée mais différemment de d'habitude pour changer un petit peu et puis des petites portes sur les côtés pour mettre des cartes. Alors, donc, on arrive toujours sur notre bloc 22 sur 22 et on va mettre une porte de chaque côté, une à droite, une à gauche et c'est celle de gauche qui viendra se mettre sur celle de droite pour la fermeture. Alors, c'est les deux mêmes exactement. Donc, elles font 16 cm sur 22, du côté 16, on va plier à 13 et à 14. On va voir, toujours pareil, notre petit goût c'est d'un centimètre pour gagner l'épaisseur qu'il y aura à l'intérieur. Donc, sur le côté 16, on plie à 13, on plie à 14 et on le fait deux fois. C'est la même chose. Sauf qu'il y en a une à gauche et une à droite. Alors, espérons que j'ai bien coupé cette fois. Voilà, le long du premier pli, bien sûr, pour que notre gousset reste bien en place. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, alors, ça c'est fait. Maintenant, à l'intérieur de ces pochettes, non, à l'intérieur de ces portes, on va mettre des pochettes. Ici et ici. Alors, c'est la même chose, parce que je ne comprends pas pourquoi je me suis trompée encore, certainement. Ce n'est pas possible, parce que c'est les deux mêmes et ils n'ont pas le même chiffre dessus. Alors, on va vérifier, hein. Mamma mia, quelle catastrophe ! Voilà, donc ça, 7 cm, c'est bon. 17, c'est bon. On plie à 2. Et on plie à 15 et pas à 12. C'est une catapostrophe, hein. Je me demande comment je fais, hein. Alors, donc, toujours pareil, petit scotch rouge en bas. Une ici, une ici. Alors, donc, 17 cm sur 7 cm. On va plier à 2, on va plier à 15. Puisque là, notre porte, elle le fait. C'est pas... Ah ben oui, elle fait 13, bien sûr, 15. 15 et 2. Oh là 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 là. Non, mais c'est... Je ne sais pas, c'est... Il doit y avoir un... Aujourd'hui, quelque chose, je ne fais que des bêtises aujourd'hui. Depuis que je suis levée, je ne fais que des bêtises. Voilà. Donc, c'est bien ça. Pour que ça fasse 13, il faut plier à 2 puis à 15. On est bien d'accord. Et ça, ça se fait deux fois. Puisque c'est les deux mêmes portes. On fait les deux mêmes pochettes. Ah là 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 là. Depuis ce matin, c'est la cata. Alors, on va arrêter. Essayer de se concentrer. Et arrêter de dire des bêtises. Alors, ici, on met la première. Voilà. Et de l'autre côté, on fait pareil. On va mettre la seconde pochette. Et c'est parti. Et voilà. La seconde est collée aussi. Bon. Ensuite, sur la partie centrale, sur le bloc, on va faire une cascade. Alors, je vous la montre et je vous explique toutes les mesures après. Alors, déjà, bien sûr, il faut plier. Il faut plier. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Il faut couper. Pardon. Excusez-moi. Je me moque de moi. Parce que vraiment, aujourd'hui, c'est le pompon des pompons. Alors, il faut couper 4 fois une cascade. Donc, 13 cm sur 16. Et on plie à 11. Ça, on le fait 1, 2, 3 et 4 fois. On est d'accord jusque là. Et on n'oublie pas. Mais je ne l'ai pas plié du bon côté. C'est pour ça que le se plié n'est pas bien. On me décide. Et donc, ça, on va mettre nos cols ou nos scotches à l'intérieur de la languette chaque fois. Puisqu'elles vont être glissées dans le papier de base et collées sur l'arrière. Donc, je vous la mets en place pour que vous voyez ce que ça va donner. Bon, évidemment, c'est de l'à peu près. Puisque comme ça ne sera pas collé, ça va faire un peu toute de guingoye là. Mais je vous assure qu'après, une fois que c'est fait. Voilà. Ce sera une cascade décalée, mais en quinconce. Comme ça. C'est-à-dire que vous avez deux cartes à la même dimension, au même espace sur le côté et ici sur le côté. Voilà. Je vous explique parce que ce n'est pas très clair. Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai des neurones qui s'entrechoquent certainement. Je ne sais rien. Alors, ce que j'ai fait pour tracer ça. Je me suis tracé un cadre tout autour de un centimètre. Alors, j'ai tout effacé, bien sûr. Pour des fois que ce soit trop facile. Donc là, j'ai pris un centimètre. J'ai tracé un trait. Là, j'ai pris un centimètre. J'ai tracé un trait, l'appareil. Et l'appareil, ça m'a fait mon cadre de un centimètre parce que je voulais que mes pages, enfin que mes cartes soient, voilà, à un centimètre du bord ici et ici. Et celle-ci aussi. Et les autres qui sont de l'autre côté. À un centimètre de ce bord-là et de ce bord-là. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Ça m'a permis de calculer, bon, enfin de calculer, façon de parler. Ensuite, entre chaque feinte, puisqu'il y en a quatre, hein, un, deux, trois et quatre. Entre chaque feinte ici, il y a 2,8. 2,8. Et donc, la première ici, elle est contre le trait de gauche. La deuxième ici, elle est contre le trait de droite. La troisième ici, elle est contre le trait de gauche. Et la quatrième ici est contre le trait de droite. Facile, hein, vous voyez, ça apparaît, voilà, puis c'est tout simple. Une fois que votre cadre est fait de un centimètre partout, hein, vous n'avez même pas besoin de le faire en bas. Moi, je l'ai fait pour faire mes calculs, mais en bas, vous n'avez même pas besoin. Vous faites celui-ci, celui-ci et celui-ci, ça suffit. Là, il y en a deux. La première et la troisième qui sont au bord des un centimètre. Et la deuxième et la quatrième qui sont au bord des un centimètre de droite. Et bien sûr, le trait, il fait 16, enfin, la fente, elle fait 16 centimètres, la largeur de notre carte. Et elles sont espacées de 2,8. Ça va ? Je pense que c'est pas, ça paraît complexe, mais c'est pas du tout complexe. Ah, les aimants aussi. Mais je vais mettre ça d'abord. Alors, on commence bien sûr, toujours, 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 par celle du bas. Pour l'aligner correctement. Et pour que les autres soient plus faciles à mettre après. Vous n'êtes pas gênés, puisque les... Celles qui sont collées, elles sont dessous, donc elles ne vous gênent pas. La première. La première est collée. Voilà. Ensuite, on va coller la seconde. Alors, on la met à sa place. Puisque là, c'est pas trop compliqué, puisque c'est les deux premières. C'est celle d'après qu'il va falloir faire attention de bien les aligner. Parce que des fois, un petit trait de crayon, ça suffit pour avoir des fois un demi-millimètre de décalage. Il vaut mieux vérifier. Une fois que c'est en place. Voilà. La seconde. Alors, c'est à partir de là que les atteignées s'atteignent. Donc, ici, il faut qu'elles soient alignées sur la première, ici. Alors, moi, je me rends compte, vous voyez. Regardez. Même en traçant, j'ai un petit espace, ici, qui ne me plaît pas. Ça, l'air de rien, ça se voit à peine. Mais quand il va y avoir les papiers, on ne va avoir que ça. Donc, c'est que ma fente, ici, elle n'est pas... Voilà. Il faut que je décale mon petit papier. C'est qu'il n'était pas bien mis à sa place. Voilà. Et donc, là, je me retrouve avec des papiers bien en face. Et donc, là, il ne faut pas bouger. Là, je reconnais que la colle, c'est plus facile. Parce que déjà, ça peut se glisser si on s'est trompé. Tandis que le scotch n'y a pas. Nickel. Voilà. La troisième est en place. Et il me reste, donc, ma quatrième. Alors, je la mets en place. Il faut... Ben, impeccable. Il faut qu'elle soit alignée sur celle-là, la deuxième qu'on a déjà mise en place. Donc, ici... On tient bien pour pas qu'elle s'en aille. Et on colle. Voilà. Nickel. Tout est bien aligné. Tout est parfait. Là, j'aime bien quand ça tombe bien juste comme ça. Après, moult et moult calculs, j'avoue que ça me soulage quand ça marche bien comme ça. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut scotcher derrière, bien sûr, toutes vos fentes. Pour qu'elles soient bien solides. Alors, on aligne sur la pliure. Sur la fente, pas sur la pliure. Sur la fente, on aligne le scotch. Ça, même si vous travaillez à la colle, faites-le. Oh, ben super, je n'ai plus. Faites-le parce que c'est important, justement, que vos fentes soient très, très bien solides, quoi. Que ce soit bien collé, que ce soit bien solide pour que ça ne bouge pas à l'usage quand on va relever les photos. Une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois. Il faut faire très attention pour que ce soit bien solide. Voilà. Et bien sûr, quand c'est collé, on n'a plus qu'à mettre notre scotch tout autour. Mais vous n'oubliez pas, si vous travaillez au scotch, d'enlever le scotch, d'enlever la protection qu'il y a dessus pour coller sur la feuille aussi. Comme ça, vos fentes, elles sont prises en sandwich avec le papier fantaisie et votre bloc. Voilà. On a réussi à faire une jolie cascade. Allez, tiens. Soyons pas à barre. On en met un de plus pour que ça tienne bien. Voilà. Donc, ceci, ça va être ici, bien sûr, sur le fond du bloc. Voilà. Alors, j'ai utilisé, parce que comme j'ai travaillé avec trois collections, j'avais donc, évidemment, trois fois les petites images comme ça. Alors, bon, vu qu'elles sont recto verso et qu'on ne peut pas les utiliser autrement, et bien, je m'en suis servi de carte et je vais les mettre là-dessus, comme ceci, pour me faire, justement, un ensemble assez joli, qui soit, enfin, voilà, je vous fais ça en gros. Et donc, dans ces pochettes, on va mettre également des cartes. Donc, les cartes, toujours pareil, 11, 16, ça, je ne vous le dis plus, vous le savez par cœur. Et donc, ici, pareil, je vais mettre ces petites cartes-là pour en sortir, bien sûr, à la page. Voilà. Et sur le dessus de, ah oui, on n'a pas collé nos aimants. Sur le dessus de la page, j'ai prévu de mettre encore la bibliothèque, cette fois, en page d'accueil, on va dire. Donc, je l'ai coupée de façon, voilà. Je me suis embêtée, je dois vous dire, je l'ai coupée en deux, puis j'en ai recoupée un morceau sur les côtés, puis j'en ai recoupée un morceau au milieu, pour que ce soit joli à la jointure, puisque ma page, elle passe dessous, hein. Donc, voilà, pour qu'on s'en fasse une continuité, quand même, sur la bibliothèque. Alors, j'ai un peu composé le découpage. J'ai coupé ma 30-30 en deux, tout simplement, et après, j'ai joué sur le, sur les livres, si vous voulez. Donc, j'en ai recoupée un peu là, j'en ai coupée là, j'en ai coupée là, et comme ça, quand ça se chevauche, ça arrive, attendez, je ne m'en rappelle plus déjà. Voilà, ça arrive ici, à peu près. Voilà, sur le grand livre, voilà. Donc, c'est parfait. Voilà, c'était, il fallait combiner pour que ça tombe bien, que ça ne fasse pas ça, par exemple. C'est pas beau. Bon, alors, qu'est-ce que, alors, les aimants, on n'a pas collé nos aimants. Alors, allons-y, collons nos aimants. Alors, je vais peut-être utiliser la fin de mon scotch, là, parce qu'il me reste quand même un petit bout. Et je dois pouvoir faire deux aimants avec ça, voilà. Donc, un, ah, ben, regardez, il colle, hein. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Deux, et trois. Et les véhicules, je confirme. Et donc, là, on fait toujours très attention à nos petits goussets, à ce que les pages soient bien en face. Et quand on est bon, on appuie. on soulève délicatement, et là, on renforce, évidemment, notre collage, là, pour que ça colle bien. Voilà. Et, paf, ça ferme. Voilà. Eh bien, écoutez, je fais tous mes papiers, là. Je colle tous mes papiers. Et puis, je reviens vers vous. Quand c'est fini, je vais essayer de choisir les cartes, quand même, assorties, que ça ne fasse pas n'importe comment, là. Je les ai mis de façon à ce que ce soit... Voilà. Parce qu'il y a des fleurs. Il y a des écritures. Donc, les écritures, je crois qu'il n'y en a que deux. Voilà. Donc, ces deux-là, c'est pour les cartes. Et les autres, c'est pour ma cascade. Ouh là là ! Alors, ici, on va coller. Ben, ça, on va le coller ensemble. Parce que je vois que... Je veux que vous voyez que je prends vraiment le temps de le positionner. Il ne faut pas aller vite, là. Ça ne sert à rien. Parce que ça n'ira pas mieux. Et au contraire, ça sera moins... moins joli. Donc, prenez votre temps. Il faut bien enlever toutes les protections. Tranquillement. Là, vous voyez, par exemple, ça va se chevaucher un peu. Donc, je fais en sorte que ça ne fasse pas de brosse quand même. Je les recolle un peu. Voilà. On prend son temps. C'est pas la peine de se dépêcher. Vous voyez, quand ça se chevauche, il faut faire attention de ne pas tirer, là, et de tout arracher. Ça serait dommage, tout est fini. Donc, on va doucement nette. Et puis, on y arrive. Et voilà. On n'a plus qu'à appuyer sur notre papier. Et il est en place. Voilà. Voilà. Allez, je fais tout le reste. Et puis, quand j'ai fini, je reviens et je vous montre tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà. C'est fini. Et je l'aime beaucoup, cette page aussi, parce que, justement, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, donc, on ouvre un côté. Là, il y a une pochette avec une carte. Là, j'ai collé la petite... le cache-misère, comme je l'appelle. Voilà. Ici, pareil, on ouvre, on a une carte dans la pochette. Et ici, notre cascade décalée et en quinconce. Voilà. Mais je trouve que ça change un peu. Et ça fait autre chose. Et comme les cartes sont tantinées plus petites, je les ai bien centrées pour qu'on ait vraiment le marron, enfin, le chocolat, bien partout. Ça choque moins que l'autre fois, là, que j'ai rajouté des petits festons. Là, c'est pas la peine parce que... Oh, mais non, mais... Je vais louver un petit peu, hein. Voilà. Et je trouve que comme ça, ça fait un joli assorti. C'est pas la peine d'en rajouter. Bon, bien sûr, petit tampon, petit mot, petite décoration. Ça, vous y louperez pas. Mais en attendant, ma page numéro 7, elle est finie. On n'a plus qu'à faire la page numéro 8 et on arrive presque à la fin de cet album. Et ça tombe très bien parce que j'ai reçu le colis de l'ADT, d'équipe de Corinne. Comme ça, je vais pouvoir tout de suite commencer l'album avec la collection Minté qui est trop belle. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée et puis une bonne soirée pour les autres et puis bonnes vacances aussi parce que je sais qu'il y en a qui sont en vacances. Et puis, écoutez, à la prochaine. Allez, au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada